c'est quoi cette odeur non ça ça sent bon c'est chez le voisin bonjour et bienvenue sur écologie citadine aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose très très fréquemment est ce que on sent mauvais quand on passe au no pou et bon c'est vrai que c'est une question qui est tout à fait légitime puisque a priori ce qu'on vous explique quand vous passez au no pou c'est que il faut au moins se laver les cheveux et qu'en plus vous n'avez plus utilisé de shampoing du coup on peut se demander quelles sont les conséquences au niveau olfactif alors malheureusement je peux pas vous transmettre l'odeur par la caméra donc vous allez devoir me croire sur parole mais je peux vous assurer que la réponse est non on ne sent pas mauvais quand on passe au no pou en fait c'est parce qu'on a un peu l'image que si on se lave moins les cheveux ou si on n'utilise pas de shampoing on va avoir les cheveux sales et donc sales égale cheveux qui sentent mauvais et en fait c'est pas du tout l'idée l'idée c'est qu'on va prendre soin de ses cheveux différemment mais on va toujours les garder propre et on va les laver seulement quand ils ont besoin de l'être quand seulement quand ils sont vraiment gras quand seulement quand ils sont vraiment sales on n'attend pas en fait d'avoir des cheveux vraiment super crados qui avec le gras qui les glines et je sais pas quoi en mode j'accouille la fripouille non non c'est pas du tout ça donc effectivement donc effectivement si quelqu'un arrête complètement de prendre soin de ses cheveux ou ou essaye du jour au lendemain en fait de d'arrêter complètement de se les laver sans rien faire d'autre on peut avoir des odeurs qui apparaissent mais ça en fait c'est des odeurs qui sont le signe d'un mauvais traitement des cheveux c'est pas du tout censé arriver quand on passe au nopou en suivant correctement les étapes pour le faire donc après bien sûr il peut y avoir des j'ai envie de dire des odeurs corporelles mais là je parle pas d'odeurs qui sentent pas bon je parle juste d'odeurs qui sont normales et qui sont très faibles que effectivement si quelqu'un se penche pour vous sentir les cheveux il va peut-être plus sentir votre odeur que si vous veniez de vous laver les cheveux ou là en fait il y aura une odeur synthétique qui viendra couvrir et sera l'odeur du shampoing par si quelqu'un se colle à vous il n'y a pas de raison qu'il la sente et si et en fait si quelqu'un se colle à vous et qu'il la sent c'est normal parce que vous sentez votre propre odeur ça c'est valable sur les cheveux mais c'est valable partout sur le reste du corps le seul moment où je dois avouer qu'il y a une odeur qui peut être parfois gênante c'est quand on fait son rinçage au vinaigre de cidre comme c'est mon cas quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire dans le no pour c'est l'une des manières d'équilibrer les ph et mais il y en a d'autres moi personnellement c'est celle que je préfère donc c'est celle que j'utilise et c'est vrai que ben à la fin d'un lavage je vais me verser du vinaigre de cidre que j'aurais dilué dans de l'eau donc il va y avoir une odeur de vinaigre dans ma salle de bain mais je vous rassure tout de suite avant que vous criez au scandale c'est une odeur qui va pas rester du tout c'est une odeur qui est très volatile et c'est pas une odeur qui est très coriace ni très forte c'est pas quelque chose que vous allez sentir à l'autre bout de la maison si la personne vient de faire ça c'est pas du tout ça donc effectivement j'avais vu une conférence donnée par bea johnson où elle disait qu'elle avait essayé de passer au no pour et son mari lui disait qu'elle sentait la vinaigrette donc il avait mis un hola il avait dit stop et elle avait arrêté de le faire et moi je trouve que c'est très dommage parce que oui il ya une odeur de vinaigre mais ça dure vraiment très très peu de temps en plus si vraiment vous êtes incommodé par cette odeur il ya la possibilité soit de le diluer plus pour en avoir en moins grande quantité et auquel cas vous n'aurez quasiment pas d'odeur ou encore une fois d'utiliser autre chose que du vinaigre de cidre pour pouvoir équilibrer votre ph c'est pas un obstacle qui est très important je pense dans votre passage au no pour donc de manière générale la réponse est non vous ne sentirez pas mauvais si vous passez au no pour au contraire vous allez avoir vous avez plus de chances justement de sentir bon parce que vos cheveux vont graisser moins rapidement ils vont être en meilleure santé ils vont se s'auto réguler eux mêmes donc en fait vous avez toutes les chances d'avoir des cheveux en bonne santé donc les cheveux en bonne santé c'est des cheveux qui sont bon voilà j'espère que ça vous a rassuré si vous voulez justement connaître toutes les étapes pour passer au no pour et être certain de faire voilà les choses bien et que qui vous arrive pas ce type de mésaventure j'en parle dans mon bouquin qui s'appelle de beaux cheveux je passe au 100% naturel et si c'est pas encore fait je vous invite également à télécharger votre livre est gratuit avec dix astuces peu connues pour prendre soin de vos cheveux sur ce je vous dis à très bientôt